Allô tout le monde! Bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi soir, on est la suite du vlog d'hier. Dans le fond, je voulais séparer le vlog en deux parce que sinon je le trouvais vraiment trop long. Je voudrais essayer de faire des vlogs des fois de 20-25 minutes, pas de genre 40 minutes tout le temps. On s'entend sur ça, c'est vraiment long. J'ai envie de vous montrer, pour ceux qui aiment les hauls, c'est un petit moment de vlog que vous allez aimer. Je vais vous faire un petit haul. Dans le fond, on est allé au métro, ça a coûté 150$. En fin de semaine, on s'en va souper chez ma soeur demain. On va se faire une bonne raclette avec mon beau-frère et elle. Moi, je l'y en a. Puis peut-être que ma mère va s'ajouter aussi. Puis dimanche, on s'en va manger. Bien, dans le fond, après-demain, on s'en va manger. On reçoit ici ma mère seule. Dans le fond, c'est notre chum et il travaille. Ça fait que juste ma mère, puis mon frère avec sa blonde. Mon petit frère avec sa blonde qu'on ne reçoit pas souvent ensemble. Ça fait que c'est vraiment le fun. On les a invités ici pour venir manger un genre de repas super beau. Donc vraiment de la malbouffe. Ça fait que je vais vous montrer ce qu'on achète, ce qu'on a acheté pour ça. Puis quelques petits trucs aussi pour passer la semaine, genre des petits fruits et tout qui me manquaient. Puis ça ressemble à ça. Ça fait que je vais vous montrer ça parce que je sais qu'il y en a comme ça les hauls. Donc on y va tout de suite pour ne pas perdre de temps. Donc, pain de saule. Très, très, très important parce que là, j'en avais plus. Ensuite, du flesse ici pour la soupisseur. Toujours important. J'en avais plus non plus. Ensuite, comme petit frère, j'ai acheté des bananes. Elles sont vraiment vertes, mais j'y voulais genre pendant deux jours. J'ai acheté un gros ananas aussi. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de fruits honnêtement. J'étais un peu découragée. Aucun fruits et légumes presse dans le métro où je suis allée. Ensuite, j'ai acheté un pomelo parce que c'est genre rendu mon deuxième fruit préf. J'adore ça pour vrai que c'est tellement bon. Le premier étant le melon d'eau et le deuxième étant le deuxième, je dirais, ananas. Et le troisième, pomelo genre. Des petites carottes, toujours important. En fin de semaine, je voudrais vraiment faire mon vernis. Il est vraiment l'air. Ensuite, j'ai acheté une canne de sirop d'érable parce qu'on n'en avait plus. J'ai vraiment le goût peut-être de nous faire dimanche un genre de pain doré avec genre du sirop d'érable. Puis peut-être genre des petites tranches de bacon à côté. J'aime toujours ça sucré-salé, moi. Je me suis pris un miel parce que j'adore le miel. J'aime vraiment ça puis j'en avais plus. Ensuite, j'ai pris des petites side-kicks parce que j'avais vraiment le goût. Donc, des petites crèmes sur et ciboulette qui étaient quand même un peu en spécial. L'autre, ça que j'ai pris, il est petit. Ensuite, on va faire des petites pizzas dimanche sur des pain d'âne. Mon chien a pris ceux-là, mais je pense qu'en fait, il s'est trompé. Il a pris oignon caramélisé. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous en parlez. Mon chien, mon chien, mon chien, mon chien. En tout cas, donc il y a des petits trucs comme ça. Oignon caramélisé. Mon chien aime ça faire des petites pizzas là-dessus. C'est sûr que ça va être super bon. Un autre paquet de crème sur et ciboulette. Un autre paquet ici, c'était fusil au poulet. C'était juste comme pour renflouer. Ensuite, des petites tranches single, mais la marque Sélection parce qu'il est vraiment moins cher. Ensuite, viande à fondu pour demain. C'est toujours important la viande à fondu quand on mange la fondue. Eh bien, en fait, c'est une raclette. Ensuite, on va prendre un genre de rose bif pour se faire les petits cubes parce que les cubes étaient comme vraiment chers. Fait qu'il y a un petit rose bif comme ça. Il est en spécial à 14$. Fait que mon chien va comme tout l'écouper en petits cubes. Ça va être parfait. Ensuite, qui dit Super Bowl, dit aile de poulet. Fait que nous, nos préférés, c'est les sélections. Puis les flamingos. Mais là, il n'y avait pas de flamingos en spécial, en tout cas au métro. Fait qu'on a pris les miel et ail comme ça parce que ma mère vient souper et elle n'aime pas les trucs piquants. Puis on a pris trois boîtes au barbecue parce qu'elles sont en spécial. Puis mon chien voulait en avoir un backup. Fait qu'on va comme en prendre genre peut-être deux boîtes pour le souper de dimanche. Puis le reste, on va en avoir un backup. Ensuite, évidemment, un lait. C'est toujours ça. Ensuite, au magasin Rabat, en Italie, j'ai acheté ici des petits trucs comme ça. Moi, j'aime ça pour une petite collation. Des rice crisps. C'est comme au sésame. En tout cas, des petits caclins. J'en ai acheté deux. Je ne sais pas, il y a fait combien. Mais là, il y a comme... Je ne sais pas. Ensuite, mon chien m'a acheté genre deux petites galettes comme ça. Il était comme un dollar au pité de chocolat. Moi, j'aime bien qu'il a acheté ça ici. Des Pogo déjeuner. Je pense qu'on les avait déjà achetés. Puis c'était quand même pas si pire. Mais honnêtement, ce n'est pas tant mon vibe. Mais ça va être ça. Ensuite, j'ai trouvé ça ici. Et des éléphants. Je ne sais pas trop. Des genres de brédiels en petits craquelins. En tout cas, ils sont tellement bonnes, ces petits craquelins-là. D'habitude, avec ma mère qu'on avait goûté, c'était Miel et Dijon, je crois. Puis là, ceux-là, c'est tomates et herbes. Fait que je me suis dit, ça serait peut-être bon. Fait que je suis contente. Je l'ai comme acheté. Ensuite, j'ai acheté... Est-ce que je l'ai dit, du lait? En tout cas, du lait. J'ai racheté ça ici parce que mon chum aime vraiment ça. Puis il s'est comme tout mangé. C'est comme des brownies de biscuits. Ils sont vraiment bons. Puis ils n'étaient pas chers. Ensuite, pour en fin de semaine, j'ai pris des filets de poulet. Parce que c'est toujours pratique. Puis la dernière chose, j'ai pris des Cheez-It comme ça ici. Fait que c'est comme des petits... Je ne sais pas, c'est des petits paquets de Cheez-It. Fait que c'est la semaine, genre n'importe où. Fait que je me suis dit que c'était bien le fun. Fait que j'en ai déjà pris 4. C'était 4 pour 3 dollars. Fait que ça ressemble à ça pour mon petit achat. Fait que moi, je vais vous laisser. Je vais aller comme ranger ça. Puis je vais aller me préparer pour... Relaxer sur le divan. On est vendredi. Fait que je vais vraiment en profiter pour relaxer. Puis demain, on va aller, comme je vous dis, on va aller là-bas. On va aller chez ma soeur. Puis sinon, demain matin, ça risque d'être tranquille. Peut-être qu'on va aller chez mes beaux-parents. Parce que mon jeune a acheté genre un méga pepperoni. Puis il veut comme aller le faire trancher chez mes beaux-parents. Bien, chez ses parents pour aller pour là-bas. Parce qu'eux autres, ils ont comme une machine pour ça. Là, je ne sais pas trop. Fait que, tu sais, on aurait comme du pepperoni vraiment plus mieux coupé que si on le couperait à la main. Mais tu sais, sinon, je ne sais pas si on va y aller. Fait qu'on verra. Mais c'est ça. Fait qu'on va se reparler demain. Bon, fait que là, on est samedi matin. On s'est levés, on a mangé et tout. Puis là, on s'est apprêtés à aller chez mes beaux-parents. Là, hier, on a lavé nos manteaux. Puis ils sont comme encore fourmillés. Fait que moi et Juliana, on a dû genre mettre des backups de manteaux. Parce que genre ça, c'est mon ancien manteau. Que j'aimais un peu moins. Mais bon, j'ai mis celle-là. Puis Juliana, elle a mis son nom de manteau. Là, on s'est allé chez mes beaux-parents. Parce que mon chum a acheté genre un méga pepperoni, un méga pepperoni de même. Pour, ben, tube de pepperoni en tout cas. Que, on va aller comme slicer en petites tranches pour genre des pizzas et tout. Fait qu'on allait chez mes beaux-parents parce qu'eux, ils ont ça. Puis nous, on n'en a pas. Fait qu'on va aller faire ça. Puis après ça, on va revenir à la maison. Après-midi, je vais m'entraîner. Puis après ça, mon chum a comme du hockey à une heure, je crois. Puis après le hockey, ce soir, on s'en va chez ma soeur. Fait qu'hier, on a comme toutes dégelé. Parce qu'on avait comme des trucs dégelés genre des poitrines de poulet et tout. Fait qu'hier, on a toutes dégelé ça. Fait que là, ça va être ça. Fait que je voulais juste vous dire ça. Fait que là, mon chum s'en vient. Fait que je vais vous laisser. Puis je vais vous reparler au courant de la journée. Fait que je vienne de finir de m'entraîner honnêtement. Aujourd'hui, c'était vraiment pas facile. J'ai fait genre 22 minutes. Puis genre, ça va être juste ça là. Genre, je suis plus capable. Je sais pas là, je vais vraiment pas venir manger aujourd'hui. Fait que ça doit être pour ça. J'ai pas d'énergie. Je sens mon corps genre. T'sais, c'est vrai que qu'est-ce qu'ils disent? Quand tu mets de l'essence dans ton auto, ben tu mets la bonne essence, t'sais. Tu mets pas, t'sais, si ton auto, c'est comme un, du gaz normal. Puis toi, tu mets du diazel, ben ça marchera pas, t'sais. Fait que c'est un peu comme ça que je le vois aujourd'hui. J'ai pas vraiment bien mangé. Par contre, mon corps n'a pas d'énergie genre. Fait que, en tout cas, j'ai quand même fait 20 minutes. Je me dis que c'est quand même mieux que zéro. Puis comme je vous dis, j'ai comme changé trois fois de vidéo. Parce que chaque vidéo, j'ai trouvé trop dur genre. Fait que, il y en a des journées moins bonnes. Mais c'est avec les moins bonnes qu'on apprécie encore plus les meilleurs. Fait que, c'est ça. Fait que, au moins, j'ai fait comme 20 minutes. Mais là, je suis vraiment, 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 vraiment pas d'énergie. Je suis vraiment fatiguée. Fait que, je vais... En plus, j'ai pas bouvé beaucoup d'eau. J'ai pas bien mangé aujourd'hui. Fait que là, il faut vraiment que, demain, je compte vraiment mieux manger et m'entraîner aussi. Puis, ça va peut-être m'aider d'avoir mieux mangé. Ah, mais c'est vrai, demain, il y a le Super Bowl. En tout cas. Je sais pas si vous entendez. C'est comme les cloches de l'église. Mais, c'est ça. Fait que, je vais aller comme me laver pour être comme propre. Parce que, de toute façon, je m'en vais suppler chez ma soeur. Puis, j'ai comme pas envie d'être comme crottée. Fait que, je vais comme aller me laver. Puis, après ça, je vais comme préparer. Je vais me maquiller. Je vais m'aplacer les cheveux, mes séchers. Puis, après ça, on va partir vers genre 4h30, environ. Pour être chez ma soeur, vers genre 5h. Fait que, ça va être ça. Ça serait ça le plan. Puis, avant ça, il faut que j'arrête chez ma mère. Pour aller chercher les trucs de raclette pour ma soeur. Parce que, ma soeur, il y avait des trucs qu'elle avait oubliés chez ma mère, en tout cas. Fait que, ça va être ça le plan. Fait que, je vais faire ça. Puis, on va se reparler probablement plus tard. Je sais pas si je vais filmer avec ma soeur. Là, on va voir. Mais, ouais. Fait que, c'est ça. Par contre, j'ai écouté la moitié dans le crée aussi en dinant. Fait que, c'était vraiment le fun. Donc, c'est ça. Fait que, là, je m'en vais. Je vais faire mes cheveux. Je suis allée dans la douche. Honnêtement, je ne fais tellement pas aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. Je me sens comme vraiment pas bien. Je me sens vraiment étourdie. Je ne sais pas. Je ne me sens pas bien. Je me sens un peu comme étourdie. Je ne sais pas si c'est de l'anxiété. Je ne sais pas. Je ne me sens pas bien. On dirait que, à l'intérieur, on dirait que je me sens vraiment anxieuse. J'ai comme un peu le shake, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais je ne sais pas. Je ne me sens pas à mon top. Mais, je veux vraiment aller stupé chez ma soeur. Fait que, je vais y aller quand même. Mais honnêtement, je ne me sens vraiment pas au top de ma forme. Je suis allée prendre une douche. Je me suis dit que des fois, une douche, ça remet les esprits aux bonnes places. Mais, ça ne va pas mieux. Mais bon. Je ne me sens pas genre malade. Je ne vais pas aller les... Je me sens juste comme pas bien, genre anxiété et tout, là. Je ne sais pas. Il y a des journées comme ça. Puis, aujourd'hui, sans mon étude, elle est censée pas venir avec nous. Mais, finalement, elle ne vient pas, pas. Je suis ma tante. Fait que, ça va être bien correct. On va faire ça tranquille, juste moi pour ma soeur. Finalement. Fait que, c'est ça, là. Je veux comme me sécher les cheveux. Ça, là, en fait, vient de me laver au moins un peu. Mais, je me sens vraiment anxieuse. Je ne sais pas. Ça ne s'explique pas vraiment. Mais, c'est ça. Là, aussi, une affaire, ça va être aussi mes hormones, là, cette année-ci. Je ne prends pas encore d'hormones à rien, là, pour la clinique de fertilité et tout. Mais, je n'ai pas été dans ma semaine depuis le 23 novembre. Genre, la dernière fois que j'ai été dans ma semaine, c'était le 23 novembre. Puis, je sais que ce n'est pas parce que je suis enceinte. J'ai fait des tests. Et, ils sont négatifs depuis, genre, le mois de novembre. J'en ai fait plusieurs. Mais, non, ce n'est pas ça. C'est vraiment Tokyo. C'est vraiment mon syndrome des ovaires polycystiques qui me joue des tours. Puis, ça me gosse royalement. Mais, bon, c'est la vie. Ceux qui en ont vont comprendre. Fait que là, je vais me sécher les cheveux pour la seule fois pendant six mois. Parce que je me lave les cheveux. Je me lave les cheveux. Puis, je me laisse les cheveux matérielles d'habitude. Tu les laisse séchoir. Non. Oui, maman, elle va sécher ses cheveux. Ce n'est pas dangereux, mon amour. Papa! Je peux manger avec ça si tu veux. Fait qu'on vienne juste de souper. C'était vraiment bon. On a mangé de la roclette, mais j'ai... Ah oui, je vous ai filmé un petit bout. Je voulais faire tester à ma soeur les chips. Fait qu'elle va dégueuler, genre, cette soeur a vraiment de la misère avec son estomac. Mais c'est pas grave. Tu goûtes-tu, toi, chérie? Ah, je peux pas. Ok, ben là, il y en a qui ne sont pas vraiment genre dégueux, là. Je n'ai jamais aucun. Celui-là, c'est mon préf, ok? Ça, c'est des chips au barbecue. C'est sûr qu'il y a une crosse là-dedans. Non, non, il n'y a aucune crosse, là. Il y en a un pour maraton. Tiens, après ça, je te remets. Celle-là sont vraiment bonnes. Oui, elles sont bonnes. Tu les aimes pas? Oh oui, oui, vu. Master P. Honey Barbecue. C'est bon, mais ce n'est pas le genre de barbecue que j'aime, mais c'est bon. Tu les aimes pas? Ben. Hum. Bon. Bon, ok. Celui-là, c'est mon deuxième préf, c'est les... Mais ce n'est pas une fille de chips au barbecue, moi. Butter Milk Ranch. Celui-là, je pense qu'il goûte crème-cère-oignon. Ah, les autres sont bonnes. Ah! Tu les aimes pas? Hey, je crois qu'il goûte genre les crème-cère-oignon. Non, j'aime les autres. Un snack, là. Crème-cère-oignon, Alex, il ne pense pas que ça, lui. Butter Milk Ranch. Ah, ça goûte un goûte crème-cère-oignon. Ça goûte un goûte, crème-cère-oignon. Mais hey! Ça va le goûter parce que c'est Lil Durk. Il dit, il y a un goûte. Tu sais, tu connais les personnes? Ah non. Non, ça, c'est bon. Tu les connais les personnes? C'est le rapper, hein? Ok. C'est quoi ton goûte? Tu as des comptables? Tu as plus la page. Non, non, je sais bien. Ah, ah, c'est pas des comptables. Ça, c'est des crottes de fromage en un barbecue. Eh, je l'aime pas, c'est-là. Ça, c'est bon. Ah, ça, c'est Lil Wings, ça? Ouais. Ah, c'est Master Pied encore. Hum! Ça, là, c'est bon. Il y a comme un petit goût sucré. Ça, je pourrais penser à travers le sac. Hum! Moi, c'est vrai, c'est un goûte cru, c'est bon. C'est bon, c'est des crottes de fromage en sucré à la fin. C'est bon, c'est bon, c'est-à-dire. Hum! Ils sont-ils bonnes? Ah, il faut que je bois avec ça parce que je veux. De toute façon, je vous les laisse après. Oh, là! Ah, là, lui, de son, ça se fait qu'on l'a plus. Mon chum l'a fini. Ceux-là, je les aime pas. C'est pas bon. C'est super Libby. C'est Nicky Ménage, toi? Ben oui, t'as Nicky. Nicky Ménage. Nicky Ménage, pour ça, c'est-à-dire. Pour vrai, les crottes d'orange sont en bonheur. Ceux-là, sérieux, là. Ceux-là, c'est les best. C'est sérieux, c'est 1 sur 10. Moi, je les aimais, fait que moi, je les aimais 10. Les autres, je dirais 7. Nicky Ménage, moi. J'ai pas goûté, moi. Puis ceux-là, ben, ben braisé. Oh my God, ça, ça va être beau, ça. Moi, j'aime pas ça. Ça, c'est les chips japonais. Moi, je les aime moins. Hum. Moi, je les aime. Ah, tu vois, on a vraiment pas les mêmes goûts. Ça. Je suis comme là, les deux bars. T'es aime? Hein? Fais les goûter à ma soeur. Ah, mon beau-frère, ils aiment les beufs braisés. Hum. J'ai mal au cœur, là. Ah, je le sais. Je la remis pas en live, là. Non. Moi, je les aime pas. Ah! Merci. T'as dit si ça goûte le pepperoni. Tu dis, il en a à la moraine, elle a à la soeur. Ah! OK, ça, c'est bon. Ah non, c'est dégueulasse. OK, goûte à ça vite. T'es pas bravaillé, t'as réjouis pas bravaillé. Ça, c'est des bretzel au fourré ou à la pizza. Je suis plus loin que toi, hein. Peut-être que tu goûtes pas ça, Alex. C'est quoi? Des bretzel fourré à la pizza. Hum! Non, c'est bon. Je vous les laisse après. Hum! Ça goûte la pizza. Puis ça, c'est au fromage. Je me devrais dire la pizza. Je sais juste, c'est vraiment bon. Ça goûte vraiment la pizza. Désolé, on vous a perdu un instant. C'est bon, hein? Hum! C'est bon, hein? J'aime le plus. J'aime le plus. C'est fucking bon. Puis là, t'en as d'autres au fromage, juste en face. Hum! C'est ça que j'aime le plus. Ah ben, je suis contente. J'ai le plus, hein? Je vais vous les laisser. Moi, je vous laisse tout ça. Peut-être pas les jibs au ranch, là. Non, ma fille. Bon, ben, tant mieux, tu parles. Ça goûte, ça. Ça fait que, eux autres sont toutes vraiment satisfaites des autres, à part les buttermilk ranch, mais... Ils sont bons au fromage, mais ils sont mieux à la pizza. Ouais, moi, j'aime vraiment ça. Mais ça goûte vraiment à la pizza, là. Ouais, ouais. Hum! Bon, ben, parfait. C'était juste un petit... Fait que là, on va aller, comme, relaxer un petit peu. Bon, fait que je sors de la douche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, genre, ma salle de bain. Que vous ne voyez pas souvent. En tout cas, ça va être ça. Je sors de la douche. Là, il est genre 11h50. Pendant ma douche, genre, moi, je vais mettre tout le temps, genre, mon téléphone sur le bout de ma laveille, genre. Puis, je me lave en même temps. Fait que c'est comme mon petit moment vraiment relax. Puis là, j'écoutais, en même temps de me laver, j'écoutais les vlogs de Livia. Livia Desjardins, sur Patreon. Une ancienne de YouTube, là, qui est rendue sur Patreon. Puis, j'aime tellement cette fille-là. Moi, j'aime ça l'écouter. Moi, il y a des... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, OK? Dites-moi si vous êtes comme moi, là. Là, je trouve que vous êtes comme vraiment hauts. Bon, je ne sais pas si je vous mets ici, si c'est malaisant. Hum. Je ne sais pas trop. Non, pas ici. C'est comme le rayon de ma lumière qui gosse royalement. Est-ce que je vous mets là? Hum. Attends, on va aller sur le bord du four. Hum. Bon. Fait que là, vous voyez, genre, les petits rayons de mon... Des lumières, là, mais regarde, ça va être ça. Ouais, c'est ça. Fait que je l'aime vraiment, cette fille-là, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, là, il y a genre des filles spécifiques que j'écoute. Des vlogs spécifiques que j'écoute. Hum. Tu sais, mettons, le soir, j'écoute pas les... J'écoute genre Livia Desjardins. Hum. J'écoute... Hum. En fait, c'est vraiment l'une des seules que j'aime écouter le soir. Parfois, j'aime aussi écouter Maud du four et tout. Hum. Annick. Hum. Ouais. Sinon, dans le jour, le matin, mettons, quand je me réveille, j'aime ça écouter genre Kim Demers puis Marie-Hélène. Ça, c'est sûr. Puis, hum. Après ça, dans la journée, j'aime écouter, mettons, les vlogs genre Karine Potier. Les vlogs de Noémie, mon amie, là. Noémie sur YouTube. Les vlogs de Noémie Mom x4, je pense, je pense. Hum. Annick aussi, je l'écoute pas mal dans le jour aussi. Hum. En tout cas, tous les autres YouTubers, là, j'aime ça les écouter genre dans le jour. Fait qu'on dirait que comme... Je sais pas. Il y a comme des moments dans la journée que j'aime écouter certaines YouTubers et d'autres à d'autres moments. Fait que c'est ça. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, je suis vraiment comme ça. Puis là, ben, j'écoutais les vlogs d'Olivia puis elle disait genre que... Là, il est comme minuit 24, ok. Puis là, tout le monde dort chez nous. Puis elle te disait dans le fond qu'il est comme... Entre 11h et genre 1h, 1h30 du matin, c'est genre son moment préféré de la journée. Genre, c'est tellement vrai. Genre, moi, j'aime ça me coucher tard pour ce moment-là parce que... Entre genre 11h et 1h et 1h30 du matin, t'as l'impression d'être genre seul au monde, là. T'as l'impression d'être comme... La seule qui est réveillée. T'as l'impression que t'es comme la seule qui est... Qui est genre encore réveillée, là, c'est ça. Puis je trouve vraiment, vraiment, vraiment que... C'est comme ça que je me sens moi aussi. Puis c'est genre le feeling... Tu sais, genre vraiment, vraiment cosy. Le fait que t'auras pas besoin de parler à personne. À part là, moi, je vous parle, là. Mais t'es comme... Le fait de ne plus avoir à interagir avec personne. Savoir que t'as plus d'obligations. C'est genre tellement un moment... Genre, j'adore ce moment de ma journée. Puis c'est exactement pour ce moment-là, le feeling que je ressens quand que j'écoute... Quand que je suis à ce moment-là de ma journée. C'est exactement pour ça que j'aime me coucher tard. C'est juste parce que j'aime ça me sentir forever, alone, genre. Tu sais, on disait ça quand on était jeune. J'aime ça me sentir complètement seule et... Dans ma bulle. Genre, vraiment, là, je fais mes petites affaires. Je vais me laver. Souvent, je plie une petite brossée de lavage s'il y en a une à plier. Tu sais, bien, quand c'est la semaine, je peux préparer mes petits trucs pour le lendemain. Fait qu'en tout cas, j'aime vraiment ce feeling-là. Mais, c'est ça. Fait que là, je m'en vais me coucher. Bien, avant ça, il faut que je finalise de laver le plancher. Parce que vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, je lave mon plancher quand tout le monde est couché. Fait que comme ça, il n'y a pas de... Est-ce que je peux m'élever pour... Est-ce que je peux changer de pièce? C'est que dans combien de temps que je vais pouvoir changer de pièce? Fait que j'aime bien faire comme... Quand tout le monde est couché le soir avant de moi-même aller me coucher. Puis, je me couche dans mon lit. Puis, maman fait genre au bout de mon lit. Puis, genre, c'est bien correct. Bien, pas au bout de mon lit, mais comme sur le bord de ma chambre. Puis, que j'en suis dans mon lit. Puis, je fais juste comme déposer ma mope genre loin, là. Puis, à bout de bras, genre. Puis, comme ça, bien, mon plancher, il sèche pendant ce temps-là. Puis, tout le monde est dans leur lit. Fait que, tu sais, ça ne prend pas genre trois heures. Fait que, tu sais, si quelqu'un se lève, là, c'est... Puis, moi, j'avertis le monde, là. Fait que si jamais... Avant qu'il se couche, fait que si jamais... Il n'y a pas de problème pour ça. Fait que là, j'ai sorti une nouvelle chandelle pour demain. Parce que demain, je vais comme la laisser comme... Vraiment, toute la journée, genre. Parce que j'aime ça montrer. T'sais, mettons, ma soeur, là, elle faisait souvent ça. Elle partait comme une chandelle, genre, toute la journée. Puis, le soir, elle recevait à souper. Puis, quand tu rentrais, ça sentait tellement bon. Ça sentait, genre, la chandelle et tout. Fait que là, je me suis comme sorti une nouvelle chandelle. C'est Dream Bright de Pat & Body. Puis, elle sent tellement bonne, genre. Je ne peux pas dire, genre, qu'est-ce qu'elle somme. En tout cas, je l'aime foutre. Fait que... Je vais comme allumer ça demain matin. Puis, je vais la laisser allumer toute la journée parce que demain, je reçois à souper ici. Fait que... Tout ça pour dire qu'on va se reparler demain. Moi, là, je vais comme aller relaxer, laver mon plancher. Puis, après ça, je vais aller me coucher. Il est rendu comme minuit de nuit. Fait que... Il va être temps que je me couche. Fait que... On se reparle demain. Quand tu le coupes... Est-ce que tu veux que maman le roule un petit peu? Hein? Qu'est-ce que maman le roule un petit peu? Oui. Regarde. Comme ça. Qu'est-ce que maman? Est-ce que tu veux le faire? Maman, maman, maman. Tu veux le couper? Avec ça. C'est un rouleau. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Vas-y, go. Coupe. Regarde, coupe avec ça, c'est un tout. Non. Maman va faire... Coup. Maman va faire une maison. Hein? Maman va faire une maison. Non. Tu veux que maman fasse une maison? Oui. Oui. Une maison. Ben oui. Tu veux que tu veux faire quoi? Une madame. Une madame? Oui. Ah, ok. Coupes le couteau. Coupes le couteau. Oui. Coupes le madame. Tu veux faire une madame. Un monsieur. Un monsieur aussi? Oui. Ah. Coupes le couteau. Tu vas en faire deux? Oui. Wow. Tu vas faire du beau travail? Oui. Tu vas faire du beau travail? Un travail. Oui. Oh, wow. C'est très beau. Coupes le couteau. Coupes le couteau. Maman a fait une maison. Maman a fait une maison. Maman a fait une maison. Oui. Une maison. Une maison à qui? Maman. Tu veux faire une maison pour nana? Maman a fait une maison. Hum. Oui. Oh oui. Là, tu coupes? Coupes le couteau. Coupes le couteau. C'est donc bien bonne. Maman essaye de tout à mon amour. Maman. Maman. Quoi? Maman. 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 Maman, elle prépare. Je vais essayer de faire des connaîtes, mais je ne le dis pas. Maman. Rouge. 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 Qu'est-ce qui est rouge? Bleu et rouge. Bleu et rouge à la maison? Oui. Ça, c'est quel couleur? Bleu. Non. Roux. Oui, ça c'est les couleurs. Bleu. Oui. Ça c'est les couleurs. Ça. Ça. Rouge. Genre. Ça. Ca. 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 C'est les couleurs. Blu. Mais non, c'est pas rouge, c'est rose. Rouge. Ça c'est. Rouge. Rouge. Bravo. Rouge. Bravo mon amour, maman est contente. Oui. Tu sais les couleurs? Oui. Nana elle aime ça, tu sais les couleurs? Oui, elle aime la tata. Oui. Elle aime la tata. Oui. Elle aime la tata. Tu fais une maison à tata? Oui. Tu fais une maison à tata? Oui. Oh tata va être contente. Oui. Tata va être contente. Oui. Oui. De voir une belle maison. Hein? De voir une belle maison. Est-ce que tu... Ah ou qu'est-ce 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 que tu... Maman? Il est où, il est là? Ah oui, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire tantôt? C'est la belle tata. On va s'en... C'est la... Mais! C'est entraîné. Oui. On va le faire après? Tata. Est-ce que tu vas le faire avec maman? Hein? Tu vas-tu t'entraîner avec maman? Non. Tu veux pas t'entraîner avec moi? Oui. Oui maman. Ben oui. Maman va être contente. Maman. Oui. Oui. C'est la maison là. Regarde maman elle fait une maison là. Quoi? Maman elle fait une maison. Oui. La maison à... Tata. Ah ok. Maman elle fait une maison à tata. Alex. Alex aussi? Oui. C'est là. C'est là. C'est là. C'est là. Ouais ok. C'est là. C'est qui Alex? C'est pas là. Alex il est amoureux à tata? Hein? Alex il est amoureux à tata? Oui. Tata vas-tu avoir un bébé? Oui. C'est quoi le nom bébé? Pas. Lexi. Dis le. Lexi. 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 Ouais. Maman. On va aller voir qui à la garderie? Papa. Les amis? Hum? On va aller voir les amis à la garderie? Je peux terminer le plastique. Après on va terminer la plastique? Non on peut terminer. Mais non on n'est pas encore terminé. Voyons donc. Je ne peux pas. Mais non pas encore. Pas encore. Maman. OK. OK. Maman. Maman. OK. Maman. OK. Maman. C'est quoi ça maman? Là. C'est où les amis? Là. Est-ce qu'elle est là? C'est gêné. Regardez les amis, j'ai fait une petite maison. La petite maison avec une porte en marche. C'est très cute. Bon, fait que là, je me suis entraînée. J'ai fait 37 minutes. En fond, j'ai fait 28 minutes un entraînement de corps full body cardio. Je ne fais pas souvent du cardio, mais je sais que c'est bon d'en faire une fois par semaine, si je me souviens bien. J'ai fait 28 minutes de cardio et j'ai fait 10 minutes de bras parce que c'est mon affaire préfère. Moi, j'adore les bras, les poises alters et tout. Donc, j'ai fait 10 minutes de bras. Ça a vraiment fait du bien. J'ai fait 37 minutes. Je suis vraiment contente. Oui? Oui, mange encore. Je mange un petit peu encore. Bon, donc, excusez là, Janna, dès que je parle de choses, elle veut vous parler. Mais comme, c'est ça. Elle est dans rien de dîner. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais m'arranger un pomelo. Je m'en ai racheté un autre pour le reste, bien pour mes déjeuners. Cette semaine, j'aime ça manger ça comme à côté avec mon déjeuner. Fait que là, cette semaine, pour les déjeuners, je suis en train de préparer aussi mes lunchs. Là, j'ai fait une barre de protéines avec un ficello. Parce que j'avais plus de fromage à lait gros, malheureusement. Mais c'est ça. Un ficello. Puis, des petites amandes. Puis, je vais manger ça avec un demi-pomelo environ. Puis, mon chum va aller chercher des bleuets. Fait que je vais avoir comme un bon déjeuner nutritif et protéiné. Puis là, je suis en train de me faire mon dîner. Mon dîner, ça va être mon restant de chou de ficelle ici qui me restait du Costco. Fait que je vais me faire ça, revenir ça dans la poêle et les couper en... Moi, j'aime ça les couper comme en languettes un peu. Puis, je me suis fait mon poulet. J'ai mis, genre, les sauces que j'avais à la maison. Genre, je suis allée vraiment avec n'importe quoi. Je sais même pas si ça va être bon. J'avais acheté ça ici, là. Des... De la mayo à l'ail de Helmun. Elle est tellement ailée, genre. C'est trop de l'ail pour moi, là. Je trouve ça vraiment trop à l'ail. J'aime pas vraiment ça. Fait que, bien, j'aime ça. Mais, je veux dire, je la mélangeais tout le temps avec un peu d'autres maillots. Parce que, sinon, je trouvais ça trop intense. Donc, j'ai mélangé ça ici. Oups! J'ai failli l'échapper. Oh mon Dieu! Avec une sauce ici que j'avais acheté au dolo. Vraiment, vraiment simple. C'est une sauce douce au piment. Mais, c'est vraiment fort, là. C'est comme vraiment pimenté, là. C'est quand même un peu piquant pour moi. Mais, j'aime ça. Mais, j'ai comme mélangé ça ensemble. Fait que ça faisait comme une sauce mayo... Euh... Mayo, piment, ail, genre. Je sais pas. Puis, je me suis racheté du sirop d'érable pour, comme, adoucir un peu le piment et l'ail. Fait que, je pense que ça va être bon. Pour vrai, ça sentait vraiment bon. J'étais en train de me le faire cuire au airfire. Je pourrais vous montrer. Donc, il est comme en train de cuire ici. Oups! Fait que, ça a l'air bon. C'est comme... Comme ça, là. Mon chien avait comme utilisé l'autre. Fait qu'il l'a lavé. Fait que, c'est ça que j'ai fait. Fait que, là, je suis en train de me faire ça pour dîner. Ce soir, comme je vous ai dit, on reçoit à souper ma mère et mon petit frère et sa blonde. Fait qu'on va se faire... Dans le fond, c'est un souper super bowl. Vu que c'est le super bowl. Fait que, ça va être ailes de poulet. Mon chum va faire des petites pizzas. Après ça, c'est quoi? Des frites. C'est quoi l'autre chose? J'ai fait des saucisses en rubis de bacon. Je les ai comme déjà préparées. Donc, ça, dans le fond, j'aurai juste besoin de les faire cuire, dans le fond. Fait que, c'est ça. Je voulais juste vous tenir au courant. Fait que, là, moi, je vais vous laisser. Je vais aller, comme, couper mes petits choux Bruxelles. Puis, après ça, ben, ça va être l'heure de manger. Mon chum est allé à l'épicerie chercher des bleuets. Parce qu'ils sont en spécial au métro. Puis, aussi, il est allé chercher du bacon. Parce qu'il voudrait se faire, genre, des pizzas poulet bacon sauce barbecue. C'est, genre, sa recette à lui. Fait qu'il avait le goût de faire ça. Parce qu'il sait que ma mère, elle aime ça. Fait que, c'est ça qu'il va faire pour le souper. Fait que, c'est ça. Puis, je compte faire, un peu, genre, une petite assiette de crudités. Genre, probablement, céleri, carottes. Parce que, c'est seulement ça que j'ai. Puis, de toute façon, avec les ailes de poulet, genre, aux États-Unis, ils servent toujours des céleries puis des carottes, genre. Fait que, je trouve que ça fit avec ça. Puis, on va faire ça, genre, avec du pop-corn. Parce que, je trouve que ça fait, genre, super beau. Fait que, ça va être ça. Je vais vous montrer une image de mon souper ce soir. On va se faire une belle table ici. Puis, on va aller manger, comme, dans le salon. Ça va être vraiment parfait. Fait que, je voulais juste vous tenir au courant. On est dimanche. Puis, demain, je travaille. Fait que, là, je prépare les lunchs en même temps et tout. Fait que, c'est vraiment tranquille. Puis, je me suis entraînée, comme je vous ai dit. Fait que, ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, ça a vraiment mieux été. Hier, je voulais vraiment pas. J'étais vraiment anxieuse. Mais, là, ça va vraiment bien. Aujourd'hui, je veux vraiment mieux. Donc, c'est ça. Fait que, je vous laisse ça là-dessus. Ah oui, hier, on est revenus de chez ma soeur. Il était vraiment tard, là. Il était, comme, 9h45, 10h, presque. Non, il était 10h, parce qu'on est partis de chez elle vers 9h45. Fait qu'on est arrivés ici. Il était, genre, 10h. On a lavé Juliana. On s'est lavés. J'ai lavé le plancher aussi, parce que j'avais passé comme la balayeuse robot. Fait que, là, j'ai, comme, lavé le plancher. Fait que, là, le plancher, au moins, il était déjà lavé. On a plié deux brassées de lavage. Fait qu'on s'est, comme, couché vraiment tard. Fait que, tu sais, j'étais quand même fatiguée, mais j'ai quand même de l'énergie. Fait que, ça va. Tu sais, c'est correct. Puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je pense que ça va être ça. Fait que, c'est ça. Ah, oui. Puis, ce matin, je vous avais vu, j'ai fait un petit clip. Que moi et Juliana, on faisait de la pâte à modeler. Puis, elle a vraiment aimé ça. Puis, on a fait ça pendant, comme, une demi-heure, 40 minutes. Facile, là. Puis, tu sais, on travaillait ça ensemble. Fait que, puis, tu sais, Juliana est, comme, un enfant qui a besoin de vraiment bouger. Fait que, tu sais, c'est, comme, difficile d'être, comme, assis pendant longtemps. Puis, là, bien, elle a, comme, vraiment... On a vraiment fait ça longtemps. Fait que, je suis vraiment contente. On a eu une belle activité avec ma mère-fille. Puis, c'était vraiment parfait. Fait que, c'est ça. Je voulais juste vous tenir au courant de notre petit... Voyons. De notre petit dimanche. À la maison, quand même, tranquille. Mais, ça ressemble à ça. Fait que, je vous laisse. Puis, on se répare tout à l'heure. Bon. Fait que, j'ai préparé la table, ici. Fait que, j'ai mis... Je vais retourner de bord. Fait que, j'ai mis les planches, ici. Fait que, j'en ai trois, là. Une, mon jeune m'a acheté une, ici. J'ai mis des chips. Tu fermes sûrs. Riches d'or. Barbecue. J'ai fait une petite assiette avec des petites crudités. Des petits craquelins. Puis, j'ai pris de l'enfant de la mayo, avec trois oignons, ici. Pour la vinaigrette, pour les légumes. Moi, Jim est en train de préparer les pizzas. Là, il va faire cuire son poulet. Puis, ici, j'ai préparé le dessert. J'ai pris, genre, plein de trucs que j'avais à la maison. Puis, ça va faire bien parfait. Fait que, ça, c'est des petits bonbons. Des petits chocolats. Des petits bonbons. Des petits arachides dans le chocolat. Ça, c'est des bons biscuits qu'on a acheté. Des petits ferreros. Fait que, ça ressemble à ça pour le petit dessert. Fait que, c'est ça. Je voulais juste vous montrer ça. Bon. Fait que, je voulais juste fermer le vlog. Je suis allée me laver. On a soupé. Je vais vous mettre une petite vidéo, là, du souper. J'ai, comme, oublié de filmer, genre, pour mon vlog. J'ai rien de, genre, la... Mes petites... Fait que, comme ça, on les a lavées. Mais là, on les a, comme, étendues. Pour qu'ils sèchent complètement, là. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a soupé. C'était vraiment bon. Finalement, il y avait juste moi et mon frère. Fait qu'on avait fait, comme, juste assez de bouffe, là. Tu sais, je pensais que j'avais peur de, comme, en avoir fait trop. Mais, finalement, c'est possible. Mon chum va s'apporter, genre, qu'est-ce qui reste pour demain pour dîner. Puis, on a jeté, genre, juste, genre, quelques frites, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, 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 vraiment possible. Fait que, je suis vraiment contente. On a passé une belle soirée. On a parlé. On a écouté le Super Bowl, évidemment. L'équipe à mon chum qui voulait... Mon chum voulait qu'il y ait une équipe qui gagne. Elle a gagné. Moi, honnêtement, je comprends rien à ça, là. Mais, je l'écoute quand même à chaque année. Parce que, pour le spectacle, la mi-temps. Honnêtement, cette année, avec Usher... Je sais pas si c'est parce que, genre, j'ai pas... Je connais pas, genre, ses chansons tant que ça. Mais, j'ai pas, comme, trouvé ça exceptionnel. Genre, l'année passée, avec Rihanna, je trouvais ça vraiment bon. Mais, cette année, j'ai pas vraiment trippé. Fait que, je sais pas trop si c'est parce que je trippe pas sur la personne en tant que telle. Tu sais, je le connais pas tant que ça, en fait. Usher, mais comme il y avait, comme, une chanson ou deux que je connaissais de lui. Pis, finalement, ben, je pense qu'il a joué une de mes chansons préférées, pis c'est tout, là. Ben, préférées de lui, je veux dire. Fait que, c'est ça. Fait que, honnêtement, je donnerais, genre, sur 10, une note de, genre, 5 sur 10. Je trouvais pas que c'était, genre, exceptionnel. Mais bon, c'est la vie. Pis, genre, je sais pas si c'est vraiment vrai. Mais, comme, je regardais, genre, combien de... À peu près, combien d'argent, genre, ils recevaient, les chanteurs, en allant là. Ben, tu sais, ceux qui font le spectacle la mi-temps et tout. Pis, j'ai vu que, genre, ils étaient même pas rémunérés. Genre, je sais pas pourquoi, là, tu sais. Ben, dans le fond, ils disaient que, genre, la visibilité que ça donne, ben, c'est énorme, là. Mais, tu sais, comme... Je sais pas à quel point ils ont besoin d'une visibilité. Genre, tu sais, ça... Tu sais, mettons, Usher, Rihanna. Pis, ils ont aussi été allés aussi un an. Tu sais, toutes ces personnes-là. Qui ont-tu vraiment besoin d'une visibilité? Genre, tout le monde, tu sais, c'est qui, genre. Mais, en tout cas, je me trouve juste que, comme... Moi, honnêtement, je les paierais. Genre, tu sais, je trouve qu'ils mériteraient d'avoir une rémunération. Mais, donc, ils ont, genre, aucune rémunération. Genre, dites-moi les dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais, c'est ça que j'ai lu. Fait que, ça m'a vraiment surpris. Mais, bon, c'est de la vie. Fait que, c'est ça. Je voulais juste fermer le vlog. Parce que, c'est ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment long, là. Mais, c'est ça. Là, on est comme dimanche. Pis, ben, c'est ça. Fait qu'on va se revoir jeudi prochain. Ben, cette semaine, dans le fond. Donc, bonne semaine à vous. J'espère que vous avez passé un beau moment ici avec moi. Pis, nous, on va se revoir cette semaine. D'ici là, n'oubliez pas de... Si vous voulez, regardez mes anciennes vidéos. J'en ai, genre, vraiment beaucoup, là. Genre, vraiment. J'en ai vraiment fait beaucoup. Fait que, si jamais vous êtes, comme, nouveau sur ma chaîne, vous pouvez, comme, aller voir mes anciennes vidéos, genre, au shower de ma fille, là. Genre, le baby shower. Euh... Et tout, là. Ça fait, comme, deux ans. Fait que, je suis sûre qu'il y en a qui seraient peut-être intéressés. Mais, euh... C'est ça. Fait que, je voulais juste vous tenir... Vous faire part de ça. Honnêtement, moi, j'ai vraiment hâte à cet été. J'ai hâte à mes vlogs de, genre, l'été, là. C'est vraiment nice, l'été. Euh... C'est ça. J'ai vraiment hâte. Fait que, en tout cas, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais, c'est ça. J'ai hâte à... À ce temps-là de l'année où on sort plus dehors, et tout. Bref. Je commence cette année de l'hiver, là. Honnêtement, là, je commence cette année. Même si on n'a pas eu une grosse hiver, je trouve ça vraiment long. Pis, honnêtement, le mois de février, pour moi, c'est genre le mois le pire mois de l'année. Euh... Même si c'est genre vraiment court, c'est genre le pire mois. Je trouve que... T'sais, y'en a beaucoup que c'est comme novembre... T'sais, qui trouve ça difficile et tout. Janvier et tout. Mais, moi, c'est vraiment le mois de février. J'ai toujours trouvé ce mois-là pénible, et vraiment long, et vraiment dépressif. Genre... C'est ce mois-là que je suis toujours fatiguée, que j'ai de la misère. Euh... Je sais pas. Je trouve ça vraiment difficile. Fait que... Mais c'est ça. Ça va quand même bien, là. Mais, t'sais, c'est juste le mois que je trouve le moins évident dans l'année. Pis, c'est ça. Je voulais vous en faire part. Fait que... Merci d'avoir été là. C'était un vraiment long vlog. Ceux qui sont là, ce sont des vrais. Pis, nous, on va se revoir jeudi. Bye!